Ulysse et le Cyclope Un matin, après avoir vogué toute la nuit sur une mer houleuse, Ulysse et ses compagnons arrivent près d'une île habitée par des cyclopes. Ceux-ci sont des géants, hauts comme des montagnes, et n'ont qu'un œil au milieu du front. Ulysse, avec une douzaine de ses hommes, décide d'aller explorer cette île mystérieuse. Sur place, il découvre une grotte remplie de victuailles de toutes sortes. Les hommes veulent s'emparer des vivres et retourner immédiatement au bateau. Ulysse refuse, car il veut rencontrer le maître des lieux. Le soir venu, quand le Cyclope revient et qu'il aperçoit les marins dans sa caverne, il devient fou furieux. Il en attrape deux et les mange pour son souper. Le lendemain matin, en sortant de la grotte, le Cyclope bloque l'entrée avec une roche si grosse que seul un géant tel que lui pourra la soulever. A son retour, le Cyclope mange deux autres hommes pour son repas du soir. Terrorisés, les marins pensent que leur dernière heure est venue. « Jamais ! » se disent-ils. « Nous ne reverrons nos camarades ! » Mais Ulysse a un plan. Prenant son courage à deux mains, Ulysse s'approche du monstre et lui offre l'outre de vin qu'il a apporté. Le Cyclope boit à grande gorgée, tellement qu'il s'endort, gonflant à en faire trembler les parois de la caverne. C'est alors qu'Ulysse et ses hommes enfoncent un énorme pieu dans l'œil du Cyclope. Hurlant de douleur, le géant se lève, dégage la roche qui ferme l'entrée et se précipite dehors en courant. Ulysse et ses compagnons en profitent pour se sauver. Après une course folle, ils retrouvent enfin leur navire où les attendent leurs compagnons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501